Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau journal de PES, alors vous en avez l'habitude tous les lundis mais parfois il y a des journaux de PES qui arrivent de façon impromptue comme ça et souvent c'est des infos qui sont imprévues et je voulais vous partager l'info qui est tombée hier, je suis rentré hier soir j'ai découvert cette info donc j'avais envie de vous faire une vidéo ce matin pour vous la partager parce que c'est une info qui a quand même son importance Donc voilà le communiqué de presse, Konami confirme sa participation à la Gamescom 2021 avec eFootball et Yu-Gi-Oh Master Duel alors Yu-Gi-Oh ça ne m'intéresse pas et j'y connais rien donc on va pas en parler, on va parler d'eFootball alors on pensait que Konami ne participerait pas, finalement il participe, c'est plutôt une bonne nouvelle je pressentais l'arrivée d'un deuxième trailer après le premier qui a été catastrophique et pour tout vous dire je l'ai visionné avant de faire cette vidéo et plus je le visionne, plus je le trouve dégueulasse donc je pense que Konami va saisir cette opportunité de participer à la Gamescom pour pondre un trailer beaucoup plus convaincant que le premier et moi ce que j'attends, dites moi dans la partie commentaire ce que vous attendez de la participation de Konami à la Gamescom ce que j'attends c'est bien sûr des annonces, des nouveautés, j'attends d'être surpris avec du nouveau contenu des nouveaux modes de jeu même si ça doit arriver en 2022 mais j'attends d'être surpris en fait parce que si c'est pour tuer la licence PES mais derrière faire la même chose que PES c'est à dire un jeu vide de contenu ou avec le même contenu ça va pas du tout donc moi j'attends d'être surpris et j'attends aussi un trailer next gen voilà limite je préférais presque qu'il fasse deux trailers pour la Gamescom un pour les old gen et pour les mobiles et un deuxième dédié next gen je veux voir ce qu'a eFootball dans le ventre dans les tripes pour la next gen parce qu'on a que ce premier trailer avec des graphistes qui sont vraiment pas folichons et voilà on fait des prédictions on se dit ouais cette image là c'est peut-être next gen l'autre c'est peut-être mobile mais finalement on en sait rien moi je veux que ça soit clair en fait que Konami clarifie les choses et que Konami nous sorte un trailer next gen voilà au moins on sait où on met les pieds peut-être qu'il y a des joueurs il y a des fans de PES qui vont du coup s'acheter une console next gen pour pouvoir jouer à eFootball je suis sûr qu'il y en a et qui peut-être même attendent un trailer et d'attendre d'être sûr que le jeu soit bon avant d'acheter une console next gen mais voilà je veux que Konami clarifie sa position par rapport aux consoles next gen donc je suis content qu'ils participent à ce salon et j'espère qu'ils vont rattraper le coup et rattraper le premier trailer et toute la communication qui a été catastrophique je referme la parenthèse moi je ne l'ai même pas ouverte mais je la referme quand même donc en tant que partenaire de la Gamescom Konami fera de nouvelles annonces donc ça c'est bien et présentera du contenu du contenu un mot interdit depuis quelques années pour eFootball la plateforme de simulation de football free to play récemment dévoilée c'est même plus un jeu le truc c'est une plateforme non je rigole plateforme de simulation de football voilà c'est des mots qui sont importants quand même le jeu sera une simulation de football ce ne sera pas de l'arcade c'est une simulation de football la Gamescom est le plus grand événement au monde lié à l'actualité PC et aux jeux vidéo bon certains disent le 3 d'autres la Gamescom ainsi que la plus grande plateforme commerciale d'Europe pour l'industrie des jeux la Gamescom 2021 se tiendra exclusivement au format numérique du mercredi 25 août au vendredi 27 août donc les infos on les aura entre le mercredi 25 et le vendredi 27 les événements à Cologne n'auront pas lieu cette année la Gamescom est organisée conjointement avec Colmace et Game l'association allemande de l'industrie des jeux moi je suis content parce que tous les ans depuis déjà très longtemps Konami sort un trailer dédié à la Gamescom et c'est souvent des trailers assez réussis qui donnent envie des trailers qui sortent juste avant la sortie du jeu et souvent j'ai rematté sur Youtube les trailers de la Gamescom depuis PES 2013 je crois et c'est des trailers qui sont plutôt réussis je trouve donc Konami a l'opportunité de rattraper le tir de corriger le tir de rattraper un petit peu le premier jet de communication qui était vraiment pas bon en sertant un trailer next gen donc voilà mon attente trailer next gen avec que des images next gen et au niveau communication puisqu'il n'y aura pas qu'un trailer au niveau communication et du coup contenu c'est eux qui parlent de contenu je veux être surpris je veux un nouveau mode de jeu ou plusieurs modes de jeu plusieurs nouvelles choses dans le nouveau MyClub je veux aussi que la nouvelle League des Masters et le nouveau mode MyClub ait un nom parce que là aujourd'hui il n'y a pas de nom donc je veux savoir comment vont s'appeler ces modes de jeu là et j'aimerais ma dernière attente ma troisième attente c'est un calendrier plus précis parce que honnêtement début de l'automne automne hiver et il faut arrêter l'hiver c'est quand même ça ne se tient pas sur une semaine c'est une période assez longue ça peut être tout début de l'hiver ou toute fin de l'hiver et entre les deux il y a plusieurs mois donc j'aimerais que Konami clarifie les choses aussi au niveau du calendrier et qu'il sorte une date en fait début de l'automne ça ne me va pas je veux qu'il y ait une date par exemple le 21 septembre le jeu sortira la démo sortira au moins c'est clair c'est carré parce que là on va être quand même fin août il faut quand même qu'on sache quand la démo sortira quel jour elle sortira voilà les amis n'hésitez pas dans la partie commentaire à me soumettre vos attentes par rapport à cette participation de Konami à la Gamescom je pense que c'est important ce qui se passe je pense que le jeu va être attendu déjà par les fans de PES qui sont pour la plupart très déçus de ce qui se passe avec eFootball donc là on les attend pied ferme et je pense que les joueurs FIFA par curiosité vont regarder ce que va donner ce jeu eFootball par contre attention si Konami se plante aussi au niveau communication à la Gamescom ça fera beaucoup le teaser il y a un an le trailer il y a quelques jours qui est vraiment pas bon plus encore une communication pourrie à la Gamescom le jeu il est quasiment morné donc attention attention grosse pression sur Konami en tout cas j'attends Konami de pied ferme sur cette Gamescom mais je suis content qu'ils participent ils auront l'occasion de corriger le tir voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous allez laisser un maximum de commentaires pour me laisser vos attentes de cette participation de Konami à la Gamescom et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501